Musique Quelqu'un a-t-il une question à poser ? Oui ? Tu as une question à poser ? Ok. On va te remettre un micro. Oui, ma question, je me demande en fait si on peut passer à côté. Si on peut passer à côté ? À côté de ce réveil alors qu'on le veut. À côté de ce réveil alors qu'on le veut, bien sûr. On peut passer à côté du réveil alors qu'on a prié pour cela. Et ce n'est pas parce qu'on est à côté d'un frère, d'une sœur que Dieu a suscité pour un réveil qu'on va saisir le réveil. Ce n'est pas ça. Judas était à côté de Jésus-Christ pendant des années. Il est passé à côté du réveil. Il y a un homme que les apôtres Jacques et Jean ont croisé en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, non ? Mais il ne suivait pas physiquement Jésus-Christ. D'accord ? Pourtant, cet homme avait saisi le réveil. Donc saisir le réveil, ce n'est pas forcément être là physiquement. C'est saisir la pensée de Dieu, le message du temps. Et vivre par rapport à cela. Et là, c'est bon. D'accord ? Parce que Dieu est esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Ma question, c'est pourquoi le diable possède autant de personnes et pourquoi en majorité des femmes ? Ok. Pourquoi autant de femmes ? En fait, ce n'est pas que les hommes ne sont pas possédés, mais les femmes sont beaucoup plus sensibles. Tout simplement parce que, voilà, donc il est dit que la femme est un vase fragile. D'accord ? Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plus de manifestation avec les femmes. Et sinon, les hommes sont autant possédés que les femmes. Voilà. Mais parce que si les gens sont autant possédés, parce que justement, beaucoup donnent accès à Satan. Oui ? J'avais une question à poser, c'est... L'autre... Ok. L'autre jour, j'ai fait un songe où je voyais Satan me dire, en fait, qu'étant donné que tu ne veux plus me servir, maintenant, je vais me retourner et je vais attaquer ton enfant. Et depuis ce jour, en fait, mon fils, il fait beaucoup de songe où il voit l'enfer, en fait. Où il est attaqué par les esprits de mort. Et j'aimerais savoir, en fait, pourquoi. Il est là, ton fils ? Il est là. Tu es marié ? Non. Tu vis avec une femme ? Non, avec ma mère. Ok, avec ta mère. Ok. Et alors, tu crains Dieu ? Donc, tu n'as rien à craindre. C'est des menaces. Satan aime menacer les gens. Et si on a... En fait, c'est l'intimidation. Et si on a peur, on va ouvrir une porte. C'est comme ça qu'il va nous atteindre. Donc, quelles que soient ses menaces, il ne peut rien contre ton enfant. D'accord ? Voilà. Rien. Tant que tu craindras le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Voilà. Rêve sans prière et cet enfant servira le Seigneur. Voilà. Oui ? On va donner le micro. La question, c'est... En fait, je suis resté sur l'horloge céleste. Sur l'horloge ? Oui. D'accord. Donc, en fait, la question que je vais poser, c'est quand tu... Quand vous avez dit, pour les trois minutes, ça équivaut, par exemple, quand on se réfère à l'Apocalypse. Si on regarde bien, puisque... Bon, j'ai vu avec mon pasteur, Pasteur Bindo, parce que j'ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et moi, j'ai posé la question, mais dans quel sceau on est, en fait ? Puisqu'on voit beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, si on se réfère à l'Apocalypse, bon, il m'a expliqué qu'on était déjà dans le sixième sceau. Mais moi, je veux savoir maintenant, les trois minutes, ça équivaut à quoi, en fait ? Ok. Nous saluons en même temps les frères et sœurs de Chartres. Voilà. Et on va développer ça tout à l'heure. Comme ça, tu verras ta réponse. Une autre question ? Oui, Alain. Au sujet de la révision de la Bible. D'accord. Tu sais, dans Job 2.9, la plupart de nos traductions mettent « maudit Dieu ». C'est la femme de Job qui dit « maudit Dieu ». Et dans la Bible, Martin, il est marqué « béni Dieu ». Il semblerait qu'en hébreu, c'est le même mot. Si, si. Ce terme-là signifie aussi « bénir ». En fait, même si on le traduit par « béni Dieu et meurt », on peut le dire tout avec mot cri. Oui, avec un ton de « maudit ». Donc, maudit ton Dieu et puis meurt. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Ok. Voilà. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y a quelque temps, par rapport à « fais de l'éternel tes délices » et il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, j'ai dit « peut-être qu'ils se sont trompés » et ça m'est venu comme ça. Et je ne sais pas, parce que je crois que je vais faire rire tout le monde là. Et c'est cette phrase qui m'est venue « fais de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que son cœur désire ». Donc, c'est ça, ce n'est pas mon cœur, c'est le cœur de Dieu, c'est ce qu'il désire. Et pour moi, j'ai dit « ça doit être ça ». En fait, oui, mais je filme d'abord. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai dit « parce qu'on dit « fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». L'éternel, parce qu'il est devenu tes délices. Et moi, je l'ai inversé, je dis « peut-être qu'ils ont fait une erreur ». Non, non. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça. En fait, c'est vraiment ça. Regarde. « Fais de l'éternel tes délices ». Oui. Et comme Dieu devient les délices de ton cœur, forcément ton cœur désire l'éternel. Voilà, mais moi j'ai dit « fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que son cœur désire ». Non, non, c'est ton cœur à toi. Ah, d'accord. Voilà, parce que comme Dieu devient tes délices et il va te donner, c'est son cœur qui va te donner. Il faut que je le dis à Chora, peut-être qu'ils ont fait une erreur. Non, non, non. Non, non, c'est bon. Oui ? Oui, vous venez de parler de Judas. D'accord. Depuis que je suis ici à Paris, je vous suis. D'accord. Et le Seigneur me révèle beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup. Amen. Quand vous avez parlé de Judas, je suis passé là-dessus. Il m'a montré, c'était jeudi. Jésus, quand il nous a montré la prière, le Notre Père, à l'intérieur, on parle du pain, le pain quotidien. On demande à Dieu de nous donner le pain quotidien. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le pain ? Parce que, quand Jean a demandé à Jésus, qui va te trahir, Jésus a dit, celui avec qui je vais tremper le pain. Et il a trempé le pain et il l'a donné à Judas. Et la Bible dit que Satan est rentré en Judas. Moi, je dis le pain. C'est quand même Jésus qui lui a donné le pain. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous souhaitons que Jésus nous donne des choses. Mais comment se fait-il que Jésus lui donne le pain et Satan rentre tout de suite en Judas ? Ok, c'est une très bonne question. Ouais. Alléluia. Les frères qui sont assis, vous ne voulez pas laisser vos places aux femmes ? Si c'est possible. Ok. Si vous êtes en bonne santé. Il y a une place ici pour une femme qui est debout. Voilà, gloire à Dieu. Alors, le pain représente quoi, ma sœur ? La parole de Dieu, n'est-ce pas ? Ok. Il y a une place là. Alors, le pain représente la parole, bien évidemment. Et Judas ne pouvait pas trahir le Seigneur tant qu'il n'avait pas encore reçu le pain. La parole. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. D'accord ? Parce que quand on reçoit le pain, L'enseignement biblique, la parole. Cet enseignement attire aussi le diable. Satan ne veut pas te laisser recevoir la bonne parole comme ça. Tu reçois un bon enseignement, Satan aussi ne sera pas loin pour voler cette parole que tu as reçue. Et s'il a pu rentrer en judéo, c'est parce que son cœur était... Judéo a déjà été un voleur. Il volait. Mais il fallait qu'il reçoive le pain. Donc, l'enseignement que tu reçois là, si tu n'es pas prudent, demain tu peux même le combattre. Ah ! Quelle parole ! Oui, mais prépare-toi. Satan va venir aussi. Regarde la parabole des quatre terrains. Vous avez vu ? Il y a un seul terrain qui a gardé la parole. Les trois autres là, la parole a été volée, étouffée. Voilà. Donc, plus tu acclames Dieu pour le message du temps, plus l'ennemi va te cribler. Et demain, tu peux dire, toi-même tu es là, tu peux dire, cet homme est un sorcier. Ah ben oui. Pourtant, tu as reçu la bonne parole. Si tu n'es pas prudent. C'est pour cela que la sœur disait, il faut que chacun soit ferme. D'accord ? Oui ? Bonsoir. Je voudrais savoir, lorsque la parole de Dieu nous dit de combattre le bon combat, c'est-à-dire ? Le bon combat de la foi. Paul insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que garder la foi jusqu'à sa mort n'est pas chose facile. Si vous êtes un religieux, vous n'aurez pas de combat à mener par rapport à la foi parce que vous ne l'avez pas. D'accord ? Amen. Regardez. La chose que Satan convoie le plus en nous, ce ne sont pas nos yeux, c'est la foi qu'on a reçue. La parole. D'accord ? Combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire le combat pour la saine doctrine, pour la vérité. Prendre position devant tout le monde pour la vérité, quitte à être seul. Frère, écoutez, si Dieu me dit que cet homme prêche l'évangile véritable, si les gens l'attaquent, je me leverai, je dirai, c'est un homme de Dieu, il prêche la vérité. Je le dirai devant tout le monde. Parce que un chrétien, un bon chrétien, un vrai chrétien, prend position pour la vérité. Il n'a pas peur de prendre position publiquement. D'accord ? Il n'a pas peur. Ce n'est pas dans les coulisses. Le combat de la foi est biblique. Beaucoup, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a un combat. On nous a tellement parlé du combat contre le diable qu'on a oublié que le vrai combat, la frère, ce combat-là a été gagné. C'est maintenant, c'est défendre l'évangile. Ça, c'est autre chose. Ah oui. Paul, quand il a écrit cela, il était où ? Non, il n'était pas encore en prison. C'est-à-dire 1 Timothée 6. Mais il était déjà beaucoup combattu, agressé. Et voilà. Vous savez, le combat que Dieu me donne à mener, c'est pour défendre la sainte doctrine. Si Dieu ne te saisit pas fortement, tu peux abandonner. Je te dis, tu peux même repartir dans le monde et prendre les armes que j'avais là, tout ça, pour aller régler tes affaires. Mais Dieu te dit, continue à défendre la vérité. Voyez ? J'ai eu des frères parfois qui me disaient encore la dernière fois, on est prêt pour aller régler nos affaires, il faut laisser. Voilà. Le combat pour la sainte doctrine. Jusqu'au bout. Oui. Il y a un verset dans la Bible qui me tracasse un peu parce que je ne le comprends pas. C'est un Corinthien verset, chapitre 5, verset 5, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. Mais je voudrais savoir si Christ est venu nous sauver les âmes et que l'esprit de Dieu retourne à Dieu, pourquoi sauver l'esprit et pourquoi la destruction de la chair ? Est-ce que cet homme est finalement sauvé ? Paul s'est certainement référé à l'histoire de Job. Dieu avait livré la chair de Job à Satan. Il lui avait dit tu ne touches pas son esprit. D'accord ? Donc, Paul voulait dire simplement que cet homme soit exclu de l'assemblée. Donc, le fait d'être exclu de l'assemblée, il était comme livré à Satan et donc sa chair. Et là, il allait être bien criblé par l'ennemi parce qu'il était isolé. et ce criblage-là allait l'amener à la repentance forcément. Oui. Quelqu'un connaît-il un homme qui s'appelle Ntela ? Ntela. N-T-E-L-A. Ntela. C'est qui ? Le pasteur de l'église de Miel. À part ça, ici, là. Oui. C'est qui ? Hein ? Comment ? Non, on me donne le nom de Ntela. N-Ntela. C'est qui ? C'est qui ? Abel ? OK. C'est qui, là ? C'est qui, là ? C'est qui, là ? Le copain de Marie. Est-ce qu'il y en a un, ici, Ntela, non ? C'est qui ? C'est qui ? Hein ? Ah, c'est pas ça. Est-ce qu'un Tela nous suit en ce moment ? Si c'est possible, est-ce que tu peux nous appeler, David ? On peut lui donner le numéro ? Parce qu'il y a un esprit de mort qui va emporter cet homme dans deux jours. On va donner le numéro. S'il n'appelle pas, et, euh... S'il n'appelle pas, on va prier pour Abel. De toute façon, on doit prier pour... Je ne savais pas que c'était... C'était... Un esprit d'accident, là, qui veut l'emporter, là. Oui. 06, 21, 12, 13, 49. 06, 21, 12... 0... OK. 06, 12, 13, 21, 49. Ah ben, c'est parfait. J'ai une bonne mémoire. Oui. Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Wow. OK. Bonsoir. Bonsoir. Je veux juste savoir pourquoi est-ce que Exode 20 s'applique au temps de la grâce ? Je suis un peu confuse. OK. La malédiction jusqu'à la quatrième génération. OK. Et, euh... Dieu dit qu'il, dans Exode 20, là-bas, qui punit l'iniquité des pères sous les fils. Et, euh... C'est un principe même naturel. Cela veut dire que si tu sèmes du maïs, tu auras du maïs. N'est-ce pas ? Donc, nous qui ne sommes pas... Enfin, quand on était dans le monde, on subissait les conséquences des péchés de nos parents. c'est naturel. Avant notre conversion. Je prends un exemple, même sur le plan physique. Si un homme souffre du cœur, il peut transmettre ces gènes, ces maladies-là, à ses enfants. On va voir dans telle famille, par exemple, il y a des cas de diabète. Vous voyez ? Il y a des maladies héréditaires, tu es au courant de cela. Donc, sur le plan physique, on le voit. Sur le plan spirituel, c'est pareil également. Tu as des familles où il y a plus de célibats, tu en as d'autres où il y a plus de morts bizarres. Tout ça, c'est quand tu remontes un peu dans la lignée, dans l'arbre généalogique, on se rend compte qu'il y a des liens. Des ancêtres avaient posé des actes. Donc, c'est un principe qui existe. Voilà. Donc, maintenant, sous la grâce, elle est brisée pour ceux qui rentrent dans la grâce. À la conversion, ce principe est brisé. Cette malédiction est brisée. D'accord ? Et Pierre le dit dans 1 Pierre 1,18, il dit ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents. Voilà. Maintenant, celui qui combat l'œuvre de Dieu, au lieu de se dire « Seigneur, je veux que tu t'occupes toi-même de cela », celui qui se lève et qui combat l'œuvre de Dieu, il ne se rend pas compte qu'il est en train de poser des actes qui vont avoir des conséquences aussi sur ses propres enfants. Voilà. Pardon. Oui. C'est clair pour toi, ma sœur, c'est bon ? OK. Bonjour, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste avoir plus d'esclarecissement sur Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai l'île, le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères et de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il était question ici de Jean-Baptiste. Voilà. Il a déjà accompli cette mission. Si quelqu'un te dit qu'il est le prophète de ce passage-là, tu peux vraiment prier pour lui. Si tu as les moyens, tu peux même l'enfermer. Vous voulez qu'on baisse un peu le... Vous avez froid ? Qui a froid ? Qui veut qu'on garde la clim? Bon, dans ce cas-là, on va baisser de moitié. Combien il y en a qui sont pour, d'autres contre ? Eh bien, 50-50. Oui, il y a deux jeunes sœurs là-bas, trésors, qui ont levé la main depuis tout à l'heure. Ma question, c'est pourquoi on dit chaque chose en son temps alors que le temps de la fin, c'est maintenant ? Ok. Pourquoi disons-nous chaque chose en son temps alors que le temps de la fin, c'est maintenant ? Et en fait, nous vivons les derniers jours depuis la naissance de l'Église, parce que Pierre l'a dit dans Acte 2, n'est-ce pas ? Et maintenant, le temps de la fin, il faut bien préciser quelle fin ? Parce qu'il y a plusieurs fins. Il y a la fin de notre parcours terrestre, notre vie terrestre, donc c'est la mort, n'est-ce pas ? Il y a la fin du temps de nation ou du temps de nation et ça, c'est quand Christ va revenir physiquement pour mettre fin à la guerre dans la Marguedon. Donc nous vivons actuellement les derniers jours, bien évidemment, c'est-à-dire les derniers jours correspondent au temps de l'Église et ces derniers jours vont s'achever avec l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. Donc maintenant, chaque chose a son temps. Oui, effectivement, parce que le temps de l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu en même temps que la guerre d'Armageddon, par exemple. Tu vois, non ? Et puis, je prends un autre exemple. Quand tu avais 3 ans, n'est-ce pas ? Oui. Une fille de 3 ans, une fille de 3 ans, est-ce qu'elle peut concevoir ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que son corps n'est pas encore formé. Donc, et même si elle veut avoir un enfant, même si elle pleure, est-ce que c'est pour autant qu'elle va concevoir ? Non. Voilà. Et si elle jeûne, elle prie pendant des heures, est-ce qu'elle va tomber enceinte ? Non. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Et quand le temps viendra, elle n'aura même pas besoin de prier. Naturellement, si elle se marie, elle va tomber. Elle va concevoir. Si Dieu lui fait grâce. Tu vois, non ? Oui. Pareil avec Dieu. Ça ne sera rien d'aller prendre la tête au Seigneur avec des prières inutiles. Alléluia. Amen. Seigneur, donne ! Seigneur, donne ! Seigneur, donne ! Seigneur, donne ! Donne ! Donne ! Donne ! Le temps n'est pas encore arrivé, comme cet enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On reste en prière, on adore Dieu, on sert Dieu et en son temps, les choses vont se faire. Amen. J'ai une question. Est-ce que les chrétiens, on sera là quand l'antéchrist, il sera là ? Très bonne question. Paul nous dit dans 2 Thessalonians 2, nous verrons l'antéchrist. Et il est déjà là. Il est déjà là. Ne me donnez pas qui ? Il est là. Son système est là depuis. Il y a plusieurs antéchrists. Et il y en a plusieurs, mais l'antéchrist qui doit venir pour la bête d'Apocalypse 13, elle est déjà là depuis cette bête. Voilà. Oui. C'est très bien, jeune fille, que vous posez de telles questions. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'avais une question très personnelle à poser, en fait. OK. J'ai été baptisée il n'y a pas longtemps et le 2, je suis venue à Ivry. Le micro près de la bouche. Le 2, je suis venue à Ivry. D'accord. J'ai eu une délivrance. Je suis rentrée, j'étais très, très contente parce que je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment, je suis un peu émue. Quelque chose qui était partie, en fait. Mais quelques jours après, je n'ai jamais eu autant d'attaques que maintenant. Je suis attaquée tous les jours. J'ai mes jambes qui bougent toutes les nuits quand je dors. Tu ne comprends plus rien. Oui, surtout que je suis née de nouveau et j'essaie de vivre dans la sanctification. Je dirais même que je fais beaucoup d'efforts. Je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un ? C'est possible. Non, je ne sais pas, il faut réfléchir, non ? Je ne peux pas. Je dirais oui parce que je pense que j'ai des dettes quand même. Ok, règle-les. D'accord. On acclame le Seigneur. Ici, il y a des gens qui lèvent la main depuis tout à l'heure et qui n'ont pas le micro. Là-bas aussi, on va revenir. Bonsoir, frère Rézesse. Bonsoir. En fait, moi, j'avais une question concernant la Bible. Tout le monde l'entend ? Plus fort, s'il te plaît. J'avais une question concernant la Bible. C'est un livre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Ça ne fait pas longtemps que je lis la Bible. Pour moi, Jésus, c'était un personnage historique. Et depuis peu de temps, j'ai dévoré la Bible. J'adore la Bible. Et moi, quand je vous entends dire que vous allez réviser la Bible, ce n'est pas contre vous. J'aimerais comprendre, en fait, pourquoi cette Bible qui vous a édifiée en l'état, qu'est-ce qu'elle a, en fait, qui doit être révisée. J'aimerais vraiment comprendre ça. Ça va, tout le monde ? C'est impressionnant comment la lecture au niveau du cœur peut produire autant de bruit. Et j'aimerais peut-être comprendre peut-être qu'il y a des choses à faire par contre. Quand on lit dans son cœur, j'aimerais peut-être comprendre pourquoi elle a besoin d'être révisée. Merci beaucoup. D'accord. C'est bon, ma soeur, tu l'as trouvé ? Elle a besoin d'être révisée parce qu'il y a plusieurs choses. L'essentiel, quantique 1,5, de ce dont on a besoin pour notre salut et dans presque toutes ces Bibles que nous connaissons, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, le fait qu'il y a Dieu, qu'il existe, tout ça, que Jésus le sait le chemin, tout ça, donc, voilà. Maintenant, il y a pas mal des choses qui ont été mal aussi traduites. Je prends juste un exemple. Vous connaissez tous le livre de Cantique ? Vous savez que la sulamite est une femme noire, pardon, une noire. Et elle dit qu'elle est noire, n'est-ce pas ? Donc, cette femme est une femme noire et dans la plupart des versions de la Bible que vous avez, c'est écrit. On va le prendre, on va le lire. Seigneur, merci. Chapitre 1er, verset 5. Est-ce que tu peux nous lire cela, ma soeur, à haute voix, s'il te plaît ? Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les temps de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Je suis noire, mais je suis belle. Alors, celui qui est un tout petit peu, qui comprend un tout petit peu le français, va se dire, il y a un problème, pourquoi le « mais » là ? Cela veut dire que les noires ne sont pas belles. Les femmes noires, notamment. Hein ? Je suis noire, attention, mais je suis belle. Je suis noire, ne me l'appuisez pas, je suis belle. Le « mais » là n'existe, c'est pas en hébreu ici. Ça a été rajouté. Si vous prenez la Bible de Chouraki, qui est une Bible littérale, donc traduit littéralement, c'est un juif qui a traduit, c'est dur parfois à la lecture, parce que c'est vraiment très littéral, lui il a traduit correctement ce passage. Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem. D'accord ? Voilà. Dans notre version, on a mis le « et » des prépositions. Qui c'est qu'il a ? On a mis « je suis noir » et « je suis belle ». Qui a cette version-là ? Non, personne ? Hein ? Charmante, tout ça, ça signifie aussi charmante. Tu as cette version-là ? Hein ? En Irlandais ? Oui, ma sœur, c'est quoi ? Ça, c'est un 5 ? C'est le 6. Bon. La Martin, c'est comment ? On peut lire ? De bonne grâce. Je suis brune, mais de bonne grâce. Voilà. Donc en fait, ce n'est même pas brune, c'est noir, vraiment, là. le mot « hébreu ». Donc, oui. Donc, tu vois, il y a déjà ça qu'il faut rectifier. Et qui c'est qui a la version de Shuraki ? Qui peut nous lire la version de Shuraki ? David, tu vois quelqu'un ? Oui, c'est... C'est qui ? Tela. Ah, tu voulais me parler ? Tela. Non, non, c'est... Tela ? On acclame le Seigneur pour Tela, oui. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez Tela ? Oui, je m'appelle Tela. Ok. Est-ce que tu suivez l'émission, le programme ? Je m'appelle Tela. Ok. Non, le programme... Oui, je suis souvent. Ce soir, est-ce que tu suivez quand la prophétie est sortie, la parole de connaissance ? Ce soir, est-ce que tu suivez quand la prophétie est sortie, la parole de connaissance ? Oui, bon, en fait, j'ai dormi déjà. Il y a un frère qui m'a appelé. Donc, il m'a appelé pendant cinq fois. Donc, après, je suis veillé. Je suis veillé, il l'appelle Tela. J'ai appelé Tela, le frère, plutôt. Le frère, il m'a dit qu'il y a une parole de connaissance qui est sortie. Donc, il s'appelle. Alors, on va. Tu pourrais j'ai appelé ? Tu travailles ? Est-ce que tu travailles ? Oui, je travaille. Est-ce que tu as déjà fait de la livraison ? Est-ce que tu as déjà fait de la livraison ? Non, pas encore. Ce n'est pas toi. Donc, on peut... Tela nous suit, là. Ce n'est pas toi. Donc, il va appeler. Mais que Dieu te garde quand même au nom de Jésus-Christ. Voilà. On arrive, tu ne t'inquiètes pas. Donc, tu vois, il y a ça. Il y a autre chose. Il y a plein d'autres choses. Bereshit, Barah, Elohim, tout ça. Au commencement, Dieu créa les yeux de la terre. La terre, dans vos versions, était en forme. En fait, ce n'est pas la terre devant en forme. En hébreu, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. En hébreu, biblique. Donc, ils ont mis la terre été, alors que la terre devint. La terre était devenue. Donc, regarde. Tu prends le chapitre premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord ? On nous dit que Dieu va créer les cieux et la terre. Le verset 2, on nous dit que la terre était en forme et vide. C'est comme si Dieu a créé une terre en forme et vide. Comment le Dieu Saint, pur, parfait, peut-il produire une œuvre imparfaite ? Selon nos versions. Le Dieu parfait crée une œuvre parfaite. Car on ne donne que ce que l'on a. En fait, la terre était devenue en forme et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas ça. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et ensuite, si on rentre dans la manière dont on a placé les testaments, les titres par rapport aux testaments. Par exemple, dans vos versions, les écrits de Matthieu à Aporelis, on les appelle comment ? Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas la nouvelle alliance. Ils ont vécu sous la loi. Ben oui. La loi a pris fin à la croix. Quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est toujours la période de la loi de Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ a appliqué la loi en tant qu'un bon juif. C'est terrible, hein ? Waouh ! On acclame le Seigneur, parce qu'il va nous beaucoup nous aider. Et ensuite, on vous a dit qu'en Israël, il y avait combien de fêtes ? Dieu avait institué combien de fêtes ? Sept. Peut-on les citer ? La première, la Pâques, la deuxième, la fête de Pinsan-Levin, la troisième, les prémices, la quatrième, la Pentecôte, la cinquième, la fête des trompettes, la sixième, la fête de Yom Kippour, le jour de Yom Kippour, la septième, tabernacle. Amen. Jésus a accompli combien de fêtes ? Je sens des doutes, là. Je sens... Combien de fêtes ? Dans la majorité d'églises, on nous a fait croire que Jésus a accompli seulement cinq fêtes. et que la fête où le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le sacrificateur entrait dans le Saint de Saint. Beaucoup disent que, même des grands docteurs, ils disent que cette fête n'a pas été accomplie par le Seigneur. Et ça, c'est une insulte. Parce que cette fête a été accomplie. Ils disent également que la fête de trompettes n'est pas encore accomplie. En fait, ils disent qu'il y en a quatre seulement qui avaient été accomplies. Et il reste trois. La fête de Yom Kippour, tabernacle, ne dormez pas. Merci. Et la fête de... N'est-ce pas ? De trompettes. Alors, sur la croix, Jésus a dit quoi ? Tout est accompli. Tout. Ça veut dire que les sept fêtes, Jésus les a accomplies. Vous voulez savoir comment ? Je vous sens fatigué. Jésus est notre Pâques. Qui est d'accord ? Ok. Le Saint-Esprit préfigure, les fusions de l'Esprit étaient annoncées par la fête de la Pancote. La fête de pain sans levain. C'est Christ notre pain. On est d'accord ? La fête de prémices par de la résurrection. Est-ce que vous pouvez enlever vos chewing-gum s'il vous plaît ? Parce que ce n'est pas correct. Qui est ressuscité en Christ ? Donc cette fête est accomplie. La fête des trompettes annonce quoi ? Cette fête annoncée quand la trompette était à... Comment dire ? On faisait retentir la trompette en Israël. C'était pour quoi ? Pour des rassemblements. Qui est d'accord avec cela ? C'est biblique. Ok. Qui nous a rassemblés dans un seul cas ? Jésus. Alors cette fête a été accomplie. D'accord ? Et elle annonçait également le rassemblement des Hébreux en Israël. Donc cette nation est devenue... Ce peuple a pu bâtir une nation depuis 1948. C'est accompli. D'accord ? La fête de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour. Le jour... Tout ça, c'est parti de la révision, ma soeur. On met des commentaires là-dessus. Le jour où le souverain sacrificateur a entré dans le sein de Saint. C'était le 10 du 7e mois. C'était le seul jour de l'année où il avait le droit, donc Aaron, d'entrer plusieurs fois pour faire des sacrifices. Pour notre pardon, pour faire des Hébreux. Eh bien, Christ, quand il est mort, il est allé au ciel, il a pris son sang, il est entré dans le sein de Saint là-haut, il a versé son sang. Alléluia ! Et il a pu obtenir pour nous le Saint-Esprit. Donc, cette fête est accomplie également. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Maintenant, sur le plan physique, on attend l'enlèvement de l'église où on va partir à la 7e trompette. Donc, cette fête va s'accomplir pleinement ce jour-là aussi. Mais déjà, dans l'esprit, tout est déjà accompli. Donc, on va expliquer. Et puis, dans Genèse 1, quand Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Dans beaucoup de versions, ils disent, tu mourras certainement. En fait, en Hébreu, tu mourras et tu mourras. C'est répété. Donc, tout ça, on va expliquer. il y a beaucoup de choses que je ne peux pas détailler ici. Voilà. Oui, Paul. Jésus, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité trois jours après. Il est mort donc du vendredi soir et il est ressuscité dimanche matin, c'est ça ? Il n'est pas mort au vendredi soir. Non. C'est ce qu'on nous a fait croire. Le Seigneur a dit dans Matthieu 12, 40. Merci, Frère. De même que Genèse fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, de même que le Fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. Bon. Les catholiques, on est encore, beaucoup sont encore catholiques. Alléluia. Beaucoup sont encore catholiques dans leur approche de ce livre. Regarde, ma soeur, tu peux prendre Marc chapitre 16, verset 9, dans ta version. En lisant ce passage, pourrais-tu, s'il te plaît, pourrais-tu respecter la ponctuation ? D'accord ? Parce que la révision, ça a aussi un rapport avec la ponctuation. Marc 16, Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin... Attends, attends. Jésus, une virgule, qu'ils ont mis. Jésus, virgule, virgule, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, virgule, là on nous a, on a mal placé la virgule. On l'a placée de sorte que nous croyons qu'il est ressuscité le dimanche matin. Et ça, c'est une grosse erreur. Et la majorité de chrétiens, de la chrétienté actuelle, croient que Jésus-Christ s'est ressuscité un dimanche matin. Tout simplement à cause d'une petite virgule. Alors que dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. Les virgules n'existaient pas. un hébreu biblique. Il n'y a pas de virgule, pas de point, pas de point d'exclamation, d'interrogation. Ça n'existait pas. Ça a été placé pour nous faire croire que Christ s'est ressuscité un dimanche matin. Et la plupart des traducteurs de la Bible ont été catholiques avant. Calvin était d'abord un prêtre catholique. Luther était un prêtre catholique. ils sont sortis du catholicisme romain mais avec des fequelles. Vous voyez ? Donc, ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que si Christ est mort un vendredi soir et qu'il est ressuscité un dimanche matin, ça posera un problème parce qu'il a dit qu'il allait faire trois jours retournés sous terre. Trois jours et trois nuits. On compte vendredi soir, samedi soir, un jour et une nuit. Samedi soir, dimanche matin, non. Un jour et demi. Alors, où sont partis le un jour et demi autres ? Arrachés par les catholiques. Alléluia ! Tiens, tes voisins, il te faut une réforme. Oh, Dieu, sauve-nous ! Alors, vous voulez que je vous explique rapidement ce que c'est ? Qui aime la lecture de la parole ? Qui aime la parole, frère ? Chez les Hébreux, le jour commence à 18 heures. Le jour commence à 18 heures et la journée commence au lever du soleil. d'accord ? Car, chez les Hébreux, en bref. Écoutez, dans Genèse, il est dit qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut pas le premier jour, jour 1. D'accord ? Vous commencez déjà, c'est bien. Donc, vous voyez que le jour commence le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Mais chez nous et chez les Romains, d'après le calendrier romain, le jour commence à minuit, de minuit à minuit. Alors, selon la Bible, le jour commence à 18 heures. C'est-à-dire, vendredi, 18 heures pour nous, pour les Hébreux, ce n'est plus vendredi, c'est samedi. Donc, le samedi commence à 18 heures. Vous comprenez un peu là ? Pour nous, le lundi, quand il est 18 heures, pour nous, c'est toujours lundi, jusqu'à minuit. Pour les Hébreux, à 18 heures, là, c'est déjà mardi. Donc, Jésus-Christ est allé dans le Gethsémane, dans le jardin, un mardi soir, selon notre calendrier. La nuit, ils ont chanté, ils ont chanté les cantiques avec les apôtres. La nuit, pendant que Pierre, tout ça, Jacques, Jean dormait. Et les autres ? C'était un mardi soir, selon notre calendrier. Le calendrier, n'est-ce pas, Julien à l'époque, et Grégorien par la suite. Réformé par le pape Grégoire. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ceux qui étaient venus pour les démons ici, on doit d'abord partager l'évangile. Alléluia. Si tu dors là, tu ne sais pas qui est à côté. Comme ça, ça va te tenir à la veille. Vous pensez que tout le monde est de Dieu ici ? Mais il y a des sorciers qui sont là, que nous saluons. parce que Dieu les aime. D'ailleurs, vous n'allez pas sortir. Mystiquement. tout autour de la salle, il y a le feu. Vous restez là. Dis à ton voisin, reste ici. Reste ici. Alors comme tu restes ici, tu ne vas pas dormir. Tu vas lutter. Tu peux te mettre debout si tu sens que le sommeil te menace. Il ne faut pas rater cette soirée. Amen. Voilà. Alors écoutez, Jésus se retrouve à Gethsémane mardi soir. Selon notre calendrier. Mais selon le calendrier hébraïque, c'était déjà mercredi. D'accord ? Et le lendemain, 9h, toujours mercredi, il va être crucifié. Il est resté sur la croix combien d'heures ? Wow. Combien de temps il est resté sur la croix ? Hein ? Hein ? Qui dit 3 heures ? Qui dit 2 heures ? Qui dit 6 heures ? Il est resté 6 heures sur la croix. Amen. Ok. Donc, il est mort à quelle heure ? Crucifié à 9 heures. Mort 6 heures après. Donc 15 heures. Et le soir étant arrivé, nous sommes mercredi, donc le soir étant arrivé, donc le début de jeudi chez les Hébreux, Joseph d'Arimaté, un homme riche, disciple de Yeshua, vient et il va prendre le corps du Seigneur pour l'ensevelir. Il va l'ensevelir le soir. D'accord ? Le soir. Donc, c'est bien écrit, le soir. Donc, début de jeudi. Si vous prenez jeudi soir, vendredi soir, un jour et une nuit. Non. Mercredi soir, début de jeudi. Mercredi soir, c'était mercredi soir, début de jeudi. Donc, mercredi soir, début de jeudi, à jeudi soir, début de vendredi, un jour et une nuit. Jeudi soir, à vendredi soir, deux jours, deux nuits. Vendredi soir, à samedi soir, trois jours et trois nuits. En fait, il est ressuscité juste à la fin du Shabbat. Ça correspond à ce qu'il disait qu'il est le maître du Shabbat. Juste, donc, entre la fin du Shabbat et le début de dimanche. Et le lendemain, dimanche, tôt le matin, quand les femmes arrivent au cimetière, les anges vont leur dire qu'il n'est plus ici. Et on va expliquer, on explique tout ça. Voilà. Ça va vraiment être une Bible intéressante. On explique. Oui. Bonsoir. Dans un proverbe 17, j'aimerais que vous... Dans un proverbe ? Dans un proverbe 17. Un proverbe ? Ça n'existait pas. Proverbe 1, 17. Proverbe 1, 17. Le verset 17. D'accord. Qui dit, mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Je ne comprends pas. Mais en vain ? Jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Je ne comprends pas. Ben, c'est normal ? C'est en vain qu'on jette le filet devant tout ce qui a des yeux, c'est-à-dire les ailes. Les oiseaux, en fait. D'accord ? Les oiseaux. En fait, en gros, si tu n'as pas d'yeux, ça ne sert à rien de chercher à attraper les oiseaux. C'est une parole qui signifie simplement que Dieu ne va pas baigner le fruit de ton travail. Ton travail, si tu ne le crains pas. Tout est vanité. Voilà. On voit Pierre. Pierre, faites parole. Quand Pierre est allé pêcher, ça peut être les oiseaux, les poissons, Pierre, tout ça, quand il est allé pêcher, il n'avait rien. Il a dit au Seigneur toute la nuit, je travaillais. Voilà. Parce qu'il n'était plus dans la volonté du Seigneur. D'accord ? Voilà. Je vous sens bien fatigué, là. C'est comme si vous avez besoin de lit. Je comprends, humainement parlant, ça fait quand même des heures qu'on est là. Oui. J'ai une question dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 7. D'accord. Où il est écrit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. D'accord. Et ça m'a un peu perturbé, en fait. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est normal ? Ça t'a perturbé parce que si Jésus est Dieu, comment ça se fait qu'il soit parti prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône ? C'est qui qui est qui est assis sur le trône ? Est-ce que tu peux lire juste au-dessus ? Et je vis au milieu du trône et des quatre... Au milieu du trône ? Et des quatre êtres vivants. D'accord. Et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. D'accord. Donc, l'agneau était assis où ? Sur le trône. Sur le trône, mais à quel endroit ? Au milieu. Au milieu. Bon, admettons que cet agneau ne soit pas Dieu lui-même. Si, maintenant, il n'est pas lui-même Dieu, ça poserait aussi un problème. Ça veut dire que le père l'a écrasé. Tu vois, non ? Est-ce que tu comprends mon raisonnement ? On nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Alors que, il y a d'autres passages qui disent que Christ est assis à la droite. Alors, quand on dit à la droite, on a l'impression que le père est au milieu et Jésus-Christ est vraiment à la droite physiquement comme ça. Alors, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est un langage, n'est-ce pas, symbolique. Comme quand la Bible dit que si ton oeil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Si tu l'arraches littéralement, tu vas avoir de problème. Ce livre est rempli tellement de symboles qu'on ne peut pas toujours faire une interprétation littérale. D'accord ? Donc, quand c'est comme ça, il y a des passages qu'il faut interpréter allégoriquement. Ce sont des allégories, des images, des symboles. L'agneau est assis au milieu du trône. C'est bien précisé. Alors, imagine-toi maintenant s'il n'est pas lui-même Dieu. Ça posera un problème parce que cela voudrait dire que le Père était assis sur l'agneau. Il était en train de l'écraser et de l'écrabouiller. Ça posera un problème. Or, il y a un seul trône et un seul Dieu dessus. En fait, Dieu est tellement puissant. En fait, je veux prendre un autre passage pour répondre correctement à ta question. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre Jean 1, verset 13 ? Verset 1 ? Chapitre 1, verset 13. Lesquels sont nés ? Jean 1, verset 13. Oui. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ? 3, verset 13, pardon. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh ! On acclame la parole de Dieu frère et de soeur. Applaudissements Regarde. On nous dit ici, qui parle ici ? Jésus. Et quand il parlait ici, il était où ? Sur terre. Hein ? Sur terre. Sur la terre. Mais il dit qu'il est en même temps au ciel. Personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, c'est quand même terrible. Il était ici et là-haut en même temps. En fait, Dieu nous paraît compliqué. Il est tellement puissant. Donc, il est... Attends, mais attends. Tu es ici, tu nous parles comme ça et en même temps, tu dis que tu es là-haut. Dans le ciel. Sur le trône. Comment expliquer ça ? C'est pour cela qu'il est Dieu. D'accord ? Et il est capable de... Regarde. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ah, Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît ? 1 Corinthiens 15. Oui. Verset. Et verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Cephas puis aux douze. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ok, tu t'arrêtes là. On acclame, Jésus le lance d'arrêt. Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu au même moment. Ça veut dire qu'à midi, à plus de 500 frères à la fois. Ils n'étaient pas tous au même endroit parce qu'il y avait seulement 120 qui étaient au même endroit. Il y avait d'autres qui étaient disséminés ici et là. Donc, il est apparu, quand il est apparu dans Jean là-bas, au milieu de Luc, au milieu de 120, au même moment, les autres là, les 380 là, chacun était pendant chez lui. Et à midi, pile, chacun a vu Jésus-Christ comme je te vois là. Et ils se sont tous appelés. Moi, je l'ai vu à midi. Moi aussi à midi. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a 500 Jésus ? Non. Mais il est Dieu ! Il est capable de faire tout ça qu'il veut ! Hallelujah ! Donc, il peut s'asseoir une minute du trône, il peut se lever et en même temps, revenir sur le trône. On dit, mais tout ça, c'est ça, pour notre cabelle, ça, c'est compliqué. Regardez ! Regardez ! Qui adore Jésus-Christ ici ? Nous sommes plus de 400 ici. Imaginez, Jésus-Christ reçoit les demandes de plus d'un milliard de personnes au même moment. Et chacun de ces milliards d'individus dit, à midi, je priais Jésus-Christ et il m'a parlé. Moi aussi. À quelle heure ? Midi pile. Moi aussi, à midi pile, il m'a parlé. Moi aussi, à midi pile, il m'a parlé. À midi pile, on a mangé ensemble. Mais bon, il était chez moi. Non, moi aussi, il était chez moi. C'est terrible. Nous sommes trop limités pour comprendre un Dieu illimité. Qui n'a pas... Ici, là, on n'a pas trop donné le micro. Ok. Par rapport à la révision de la Bible, je voulais savoir, quand on... Ah, merci. Quand on prend l'hébreu et le grec, on se rend compte que c'est beaucoup... Par rapport au français, c'est pauvre. C'est plus riche que le français. Bien sûr. Ce qui fait que quand on va prendre un mot, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de définitions et sont contraires. Et je me posais la question, comment ça marche ? Lorsque vous révisez la Bible, comment on sait quels mots on prend en Saint-Esprit qu'on dit ? Mais je me rends compte qu'on a plusieurs versions et des fois, on se rend compte qu'il y a des versions qui nous touchent plus lorsque des mots qui vont nous toucher plus lorsqu'on va prendre certaines versions et d'autres versions. Tout à fait. Tout à fait. Par exemple, même le grec, tu sais que le mot en français, il y a un seul mot pour parler de l'amour, c'est l'amour. En grec, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Storge. Storge parle de l'amour familial et l'amour naturel. Il y a Eros, l'amour sexuel. Il y en a plusieurs. Agapé, l'amour de Dieu. Filé ou tout ça, l'amour filial. Donc, par exemple, en fait, on regarde toujours au contexte. D'accord ? Pour prendre les bons mots, et Dieu nous oriente aussi, et par exemple, dans nos bibles, il est dit dans Matthieu 19. Tu peux prendre Matthieu 19, verset 6, par exemple. Est-ce que ça vous intéresse tout ça ? Ça vous apprend des choses en même temps ? Matthieu 19, 6. Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Ce que Dieu a joint, que personne ne le sépare. Alors, la manière dont ils ont traduit ce passage-là, en révisant la Bible, on s'est rendu compte que ça a été traduit aussi légèrement. c'est surtout le verbe. le verbe « joindre » ici. En fait, ce n'est pas vraiment ce que le grec dit est beaucoup plus profond que ce qui a été traduit ici. En fait, dans le grec, il est dit ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis sous un joug, ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Donc, ceux qui sont pour le divorce, parmi les chrétiens, ils sont mal barrés avec la version révisée, la frère. Ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Donc, le mariage est un joug. Alléluia ! Écoutez, vous avez vu dans Deuteronome, Dieu dit quoi ? Dieu disait qu'il ne fallait pas atteler ensemble un bœuf et un âne. C'est écrit, non ? En fait, ça parlait aussi du mariage. C'est-à-dire qu'un bœuf ne pouvait pas épouser un âne. Ben oui ! Et, vous n'avez pas compris. N'allez pas épouser les païens. Vous allez souffrir. Alléluia ! Écoutez, alors, là, on a bien traduit dans Matthieu 19 et dans Marc 10, on a bien traduit cela, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug et on met un commentaire pour bien montrer que le mariage est un joug. Vous savez, quand le Seigneur disait dans Matthieu 11, « Prenez mon joug sur vous ». C'est écrit, hein ? En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire là ? Le Seigneur est en train de nous faire la cour. « Prenez mon joug sur vous ». C'est-à-dire, « Entrez dans l'union ». Il est en train de nous faire la cour et c'est pour être son épouse. Vous comprenez ? Donc, l'Église véritable est sous le joug. C'est-à-dire, Jésus, mais vous... Écoutez, écoutez, frère, écoutez, un enseignement sur la famille, le mariage. Les bœufs, à l'époque, qui travaillaient dans le champ, chez les hébreux, étaient attelés deux par deux. S'il y en a un qui est tombé, l'autre devait le relever. C'est ça le mariage. Parce que tu portes un joug. Tu donnes ton cou comme ça et on met un joug sur toi et sur ta femme. Donc, si ta femme tombe, tu dois la relever. C'est pour cela que l'Église dit que deux valent mieux qu'un car si l'un tombe, l'autre le relève. Donc, toi, femme de Jésus-Christ, tu as le joug de Jésus. Il dit, prenez mon joug. S'il a dit, prenez mon joug, c'est que lui-même a le joug. Et tu es le seul être à qui Dieu a accepté, avec qui Dieu s'est attaché comme ça. Ce n'est même pas réservé aux anges. Cela veut dire quoi ? Quand tu tombes, Jésus-Christ qui le tombe, jamais, ne peut que te relever. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu meurs. Comme Jésus ne peut pas garder un corps mort avec lui, comme il est la résurrection, il ne peut que te ressusciter, frère et soeur. Alléluia ! Ça veut dire quoi ? Comme tu as le joug du Seigneur, tu es attaché à Jésus. S'il va à gauche, c'est à gauche. S'il s'arrête, tu t'arrêtes. Il va à droite, tu vas à droite. Ce n'est plus toi qui conduis. tu portes le joug. Et personne ne peut te séparer. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera ? Qui nous séparera de l'amour ? L'amour. Ici, c'est l'amour agapé. Pourquoi ? Parce que tu as été dragué. Tu as été dragué par l'homme le plus beau. Tu as été dragué. Il est la parole. La parole, oh, Alléluia ! Tu es rentré dans le joug. Tu es sorti du joug de l'esclavage. Tu es sorti du joug des démons. Tu es sorti du joug familial. Tu es rentré dans le joug. Sous le joug de ton Dieu. Oh my God ! Donc si Jésus monte, tu montes. S'il descends, tu descends. C'est ça la réalité. Partout où est Jésus, partout où tu seras. Tu vois, non ? Tu as le joug, mon frère. Tu ne peux plus faire marche arrière. Même quand les attaques sont nombreuses et que les limites disent fais marche arrière. Même si tu voulais le faire, mais tu es déjà condamné à aller jusqu'au bout. C'est pour cela que nous ne sommes pas de ceux-là qui ont peur des démons. Arrêtez avec le combat spirituel satanique, diabolique là. Tout est accompli. Nous avons notre armure. Que mille tombent à ta gauche, dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Jamais. Ils vont creuser des tombes pour toi. Mais eux-mêmes, ils vont rentrer dedans. Il y a des gens qu'il ne faut jamais attaquer. Parce que plus vous les attaquez, plus vous attaquez celui qui porte le qui le porte. Parce que le joug, ils sont dans le joug, ils sont sous le joug. Jésus-Christ. Il se passe des choses là. Je vous dis là. Tes prophètes, tu es sous le joug. Tu es amoureux de Jésus, tu es sous le joug. Jésus-Christ. Paul dit, Christ est ma vie. Mourir m'est en gant. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul avait le joug du Seigneur. Ta mort ne dépend pas de ceux qui t'attaquent. Ta mort ne dépend plus de Satan, ni des démons, des sorciers. Ta mort dépend de celui qui t'a dragué, qui t'a épousé, qui t'a fiancé. Alléluia, Jésus-Christ. Tu es sous le joug. Tu es sous le joug. Paul dit, j'ai l'assurance, car j'ai l'assurance, ni la mort, Alléluia, la mort est sous nos pieds, ni les démons sous nos pieds, ni la mort. Oh, Alléluia, Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Ils auraient dû t'avoir avant d'être sous le joug. Maintenant que tu es sous le joug, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est trop tard. Jésus. Écoutez, tu es fiancé, tu portes le joug. Celui qui est contre le divorce, notre Dieu, est aussi contre ta séparation avec lui. C'est pour cela, Paul a déjà l'assurance. Les autres ont l'assurance par rapport à la mort. L'assurance décès, ce n'est pas une bonne assurance. Nous, nous sommes assurés éternellement. Frère et soeur, Jésus-Christ. Ce soir, je veux parler aux assurés éternels. Alléluia. Si tu es assuré éternellement, tes enfants sont assurés éternellement. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur, Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus-Christ. Donc, l'hépatite B ne peut rien contre toi. L'hépatite C ne peut rien contre toi. Le sida ne peut rien contre toi. Le cancer ne peut rien contre toi. Les critiques ne peuvent rien contre toi. Les hommes vont se liguer. Pourquoi ? Parce que tu es le joug du Seigneur. Jésus-Christ. Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il ? Ne rentre pas dans le mariage avec un charnel. Parce que tu vas souffrir pendant des années. Oh, alléluia. Jésus-Christ. Il se passe des choses dans nos cœurs, là, mes amis, là. C'est lui qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. dit aussi que personne ne peut te sortir de son corps. On peut te chasser des églises locales, mais on ne peut pas te chasser du royaume de Dieu. Alléluia. On peut te chasser d'un bâtiment, mais on ne peut pas te chasser du royaume. Parce que partout où tu vas, parce que tu as le joug, tu as le royaume avec toi. Oh, je vais parler à un peuple ici. un peuple qui a abattu, un peuple qui est fatigué, mais un peuple qui va être visité par le Seigneur. Frère, quand tu marches, les démons voient le joug que tu as. Ils se disent, celui-là, il faut faire attention parce que c'est l'enfant du grand-papa. C'est l'enfant du vieux-papa. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus de Nazareth. Toi, tu dors, les gens parlent de toi. Les gens t'ont parce que tu es intéressant. Si tu n'étais pas sous le joug du Seigneur, personne ne parlerait de toi. Le diable ne peut pas, oh, le diable n'attaque que ceux qui sont sous le joug du Seigneur. Tu comprends ? Alors, sois tranquille. Sois en paix. L'œuvre que tu as commencée, il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Il va l'achever. Le joug. Le joug. Regarde toutes les fautes que tu as voulu faire marche arrière. Tu n'as pas pu ? Tu es reparti là-bas comme le fils prodigue. Il a envoyé la famine dans le pays où tu étais. Tu vois, non ? Les problèmes que tu as là, c'est à cause de te... Tu as fait marche arrière là. Tu n'as plus le choix. Avant d'être dans ce joug là, tu étais tranquille. Depuis que tu es rentré sous le joug. Problème sur problème. Combat sur combat. Attaque sur attaque. Tu vas aller où ? Pierre dit, où rions-nous ? Tu as les paroles. Tu as les paroles. Tu as les paroles. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jésus-Christ, il peut parler pendant des heures et des heures. Tout le monde était content. Marie était assise à ses pieds. Parle encore Seigneur. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Tous les hommes qui m'ont dragué ne parlaient pas comme ça. Mais toi, quand tu parles, parle encore. Parle encore Jésus. Frère, il va sur la montagne, tout le monde était sur la montagne. On dirait, il se doit attendre, frère. L'eau, l'eau, l'eau. Les gens ont soif. L'eau, 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 l'eau. Qui veut être sous le joug du Seigneur ? Regarde, ma sœur, toi qui crains Dieu, tu es sous le joug. Tu veux te marier, mais tu as l'impression que tous les hommes, à chaque fois qu'ils viennent, ils s'en vont. Tu te dis, mais quel démon ? Quel démon m'a capté-t-il ? Hein ? N'allez pas voir, ne va pas voir un bishop. C'est pas qu'il y a un démon. Le Seigneur est tellement jaloux qu'il voit que les hommes, ils risquent de te détourner de lui. C'est lui-même qui les chasse. S'il y a un homme qui est jaloux, c'est Jésus. Il est sur son trône, il te regarde tout le temps. Quand tu t'endors, il regarde. Il dit, Michael, il faut aller veiller là-bas. Si tu savais le nombre d'anges qui te surveille là, qui veille sur toi, si tu savais, quand tu vas aux toilettes, ils sont là. Comme ça. Et quand un petit démon passe par là, il regarde comme ça. quand tu dors, il y en a un à la tête, l'autre au pied. Ils sont là. Comme dans la tombe du Seigneur. C'est écrit. Toi, tu rentres. Les sorciers font les rayons. Ils se disent, ce soir, nous allons le manger. Ils viennent à 7, dans leur avion. Quand ils arrivent dans la cité où tu es, une boule de feu tombe de nulle part. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher sorciers. Vous risquez de le regretter. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Posez-moi la question, pourquoi un seul chemin? Parce qu'ils se sont consultés. Allons l'attaquer maintenant. Quand ils vont arriver, il est écrit, qu'ils vont se sauver par 7 chemins. chacun pour soi. Là, l'amitié prend fin d'un seul coup. La collaboration finit, frère. Écoutez, Écoutez, Hérode et Pilate étaient ennemis. Ils sont devenus amis juste parce qu'ils avaient un ennemi en commun. Mais après la résolution de Yeshua, on n'a plus parlé d'eux, de leur amitié. C'est fini. Il y a des amitiés de circonstance. C'est toi qui les crées. L'onction qu'il y a sur ta vie. Le ministère que Dieu t'a donné. Mais quand Dieu va les confondre, ils vont se chuter. Ils vont s'ignorer. C'est pour encourager quelqu'un ici. Tu arrives dans un bâtiment, aucune église ne veut de toi. On vous chasse. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y a une malédiction. Ce que vous apportez la terreur, les hébreux, quand ils sont sortis de l'Egypte, beaucoup de rois ne voulaient pas les laisser traverser leur pays. C'est écrit. C'est comme toi. Les gens ont peur. Ils tremblent. Quand je vois nos frères de Danière, les gens, tout le monde a peur d'eux. C'est normal. parce qu'il y a la gloire sur vous. La terreur. Pourquoi? Cette onction-là. Les vrais enfants de Dieu, quand ils la rencontrent, ils quittent Babylone automatiquement. qui aiment la parole? Wow. Là, avec ces réunions, les sorciers, les vrais, je crois que là, ce sont des cadenas que Dieu a utilisés pour les enfermer. Je vous dis la vérité. Quand c'est comme ça, ils ne sortent pas. Ils vont éviter la zone. Parce qu'il y a comme une zone, c'est une zone de turbulence, comme dans l'avion. Ils vont la contourner, comme ça. Donc du coup, tous ceux qui pouvaient être mangés ce soir par les sorciers, ils sont protégés d'un seul coup. Dieu. Dieu est trop fort. Sous-titrage Société Radio-Canada